Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur Splitter Creators, pour donc une nouvelle vidéo découverte. Alors, Splitter Creators, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a été fait en 72 heures, à l'occasion du Ludum d'Arrêt 35, comme vous pouvez le voir, comme c'est écrit. Ludum d'Arrêt 35 qui s'est déroulé, donc je l'ai regardé, c'était en avril 2016, en avril dernier. Dont le, alors attendez, je vérifie juste, dont le thème était Shape Shift. Alors, pour le traduire littéralement c'est compliqué, alors Shape c'est les Form Shift, c'est un peu bouger. Bouger les formes, bouger les angles, enfin Shape, ouais dans Shape c'est plus les formes, bref. Et du coup je trouve que le jeu, Splitter Creators, que j'ai déjà un petit peu joué, respecte vraiment beaucoup le thème. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description pour pouvoir télécharger le jeu. Et oui d'ailleurs, Ludum d'Arrêt, alors c'est pas la première fois que je présente un jeu qui était dans un Ludum d'Arrêt. Alors Ludum d'Arrêt c'est une sorte de session, comment dire, un concours si vous voulez, de jeux. C'est-à-dire plein de personnes ont un thème et une durée de temps limitée. Et pendant ce durée de temps, avec le thème qu'il leur est suggéré, alors après je sais pas s'ils peuvent vraiment s'en référer ou s'ils peuvent avoir plus de liberté. Je sais pas trop comment ça se déroule. Mais en gros ils ont un thème et un temps délimité. Et pendant ce temps, ils doivent faire un jeu avec le thème qui a été donné. Et donc c'est pas la première fois que je présente un jeu du Ludum d'Arrêt. En général, je trouve que le concept est vraiment intéressant. Ça permet vraiment de tomber sur des petites pépites de jeux comme ça. C'est vraiment des jeux très très sympas. Et c'est tant mieux d'ailleurs, je sais pas trop quoi dire de plus. Si ce n'est qu'on va commencer le jeu et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué au jeu. Donc là, j'ai juste pas pour vous le présenter. Alors, donc on contrôle le petit blob vert là. Et le but du jeu, c'est de le mener jusqu'à son vaisseau spatial. Sauf qu'on ne contrôle pas notre petit blob. La seule chose qu'on peut faire, c'est tracer des lignes à travers le niveau. C'est même pas les plateformes qu'on va bouger ou autre. Les plateformes restent comme elles sont. C'est on va tracer des lignes. Et là, il y a une petite étiquette qui se met. Puis vous allez voir, ça va être... Voilà, j'appuie long à gauche. Donc c'est avec la gauche qu'on trace une ligne. Et en maintenant le clic gauche... Bien sûr, ça ne marche pas. Voilà, là, je peux faire bouger... Voilà, et vous avez maintenant compris tout le truc. Alors, une image vomi le mot, comme on dit. Et le but, voilà, c'est de faire bouger, je dirais, les sections du niveau que l'on peut donc slider un peu. Pour remplir notre objectif. En faisant clic droit, on réinitialise. On peut bouger avec les flèches directionnelles, parce que le niveau, parce que des fois, ça devient vraiment n'importe quoi. Et du coup, voilà. Donc le but, bah, hop, c'est très simple. Donc moi, je l'ai fait. Donc normalement, si je me souviens bien, je ne devrais pas trop failer. Voilà, hop. Et voilà, il regagne son vaisseau et on va terminer le niveau. C'est aussi simple que ça. C'est le concept du jeu et que je trouve vraiment très sympa, très intéressant. Donc je ne serais pas étonné que ce ne soit pas la première fois. Je suis sûr qu'il y a un jeu qui utilise un petit peu la même idée que là, le fait de couper l'écran pour terminer le niveau. Je suis sûr que, voilà, ce n'est pas la première fois que cette idée-là a été faite. Mais pour autant, elle est quand même très sympa. C'est très bien fait. Ça demande un petit peu de réflexion. C'est un jeu de réflexion. Même si moi, le jeu de réflexion, ce n'est pas mon domaine, j'aime bien. Donc là, pardon, j'ai un peu la voix enrouée. Là, on a deux petits blobs. Alors ça, pareil, je l'ai déjà fait ce niveau-là, donc je sais comment faire. Hop. On monte ici, et il suffit juste de faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors la première fois que j'ai essayé, j'ai galéré pendant de longues minutes. Alors là, c'est du first try. C'est du propre. Alors, eux, là. Comment j'avais fait ça déjà ? Ah oui. Alors, en général, les diagonales, ça marche plutôt bien. Ah zut. Voilà. Les diagonales, ça marche plutôt bien. Mais je n'ai pas été très loin. J'ai dû faire, là, 3-4 niveaux, si c'était un ou un de plus peut-être. Donc, je ne sais pas où le concept nous pousse. En même temps, je ne pense pas que le jeu n'a pu être très long. Et donc là, on arrive à un niveau, par exemple, où il y a des petits ennemis, des ruffiannes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des goombas. Des petits ennemis, en fait. Donc, du coup, ça complexifie un peu le niveau. Ça nous oblige à prendre plus de paramètres en compte. Et je trouve ça sympa. Je trouve ça tout simplement sympa. Alors là, si je me souviens bien. Voilà, on fait comme ça. Sauf que du coup, vite, vite, vite. Et merde, voilà. Alors, je sais comment faire. Il faut juste que j'élimine le goomba là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va couper là. On va attendre qu'il se mette sur le bout de la corniche. Sur le bout du mac corniche, voilà. Comprendrons qu'il pourra. Comprendrons qu'il pourra. Voilà. On le fait descendre là. Et on n'a plus qu'à... Monter ici. Alors, attendez. Voilà. Hop, ça c'est sympa. Ils prennent la pente. Alors, pas tout le temps, des fois. Ils ne sont pas capricieux. On a le droit à un maximum de trois coupes. On ne peut pas faire plus de trois coupes de niveau. Mais c'est déjà un gros bordel. C'est déjà un gros bordel lorsqu'on utilise trois coupes pour modeler le niveau. Alors, je vais t'arrêter là, en fait. Alors, Orange Critters. Ça, je vais t'arrêter là. J'avais à peine trouvé la solution que je m'étais fait avoir par le goomba. Alors là... Il faut que j'ai fait un truc comme ça. Parce qu'apparemment, les trucs Orange, ils peuvent sauter, en fait. Ou pas. Il faut que je fasse gaffe, là. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va l'éliminer, tout simplement. Quoique, il ne peut pas sauter, non ? Non. On va couper là. On va couper ici. Voilà. Et lui, il ne peut pas ? Ah non, parce qu'il y a le... Merde. Alors, si je fais comme ça, peut-être que c'est un peu mieux. Alors là, normalement, il devrait passer. Sauf qu'il va se prendre le petit monstre, là, n'est-ce pas ? Oui. On va faire ça. Oups, loupé. On va voir ce qu'il va se passer. Ok. Je n'ai pas trop bien compris où elle est Orange. Apparemment, ils peuvent... Ils contenent leur chemin tout droit, contrairement au vert. Alors, on va d'abord se débarrasser de lui. Voilà. Oh non, il fallait que je loupe. Oh, quelle nouille. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là, il est Kablo. Et du coup... Si je fais ça... Ben voilà. Tellement facile. Je vois pourquoi il y avait l'ennemi, là, ici. Sans doute parce qu'il doit y avoir plusieurs moyens d'accéder au vaisseau. Oula. Salut. Comment qu'il se regarde ? Alors. Alors, je n'ai pas fait ce niveau-là. C'est Total Découverte. En exclusivité. Ok, alors non, ça, ce n'est pas une bonne idée. On a un obstacle ici. J'essaie. C'est assez éloigné, en plus. Ça, ça peut être pas mal, déjà, vu qu'on a sauté la lave. Ouais, 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 ouais. Du coup, lui, il est Kablo, merde. Ah, mais sinon, c'était ça, hein. Alors, on va le faire. Vas-y. Marche à gauche, je vais à gauche. Il ne veut pas aller à gauche. Zut. Je préfère juste au-dessus de lui. Non. Zut. Voilà, peut-être que j'aurai un peu plus de chance comme ça. Alors. Je peux encore grimper. On va attendre là. Là. Ok. Et maintenant, il faut que lui... Ah, zut, zut, zut. Plus comme ça, peut-être. Voilà, c'est ça, en fait. C'est que, eux, ils ne sont pas... Ils ne s'arrêtent pas dans les rebords. Ils continuent leur chemin. C'est des suicidaires, en fait. C'est des suicidaires. Il faut vraiment qu'ils aient une sorte de mur complètement en phase 2 pour... Pour, comment dire, qui s'arrête autrement. Il faut... Oula. Alors, oui, les oranges, voilà, il faut qu'ils aient un mur contre eux. Ils vont tomber, là. Ah, là, ils vont tomber, là. C'est pas cool. Voilà. S'ils n'ont pas de mur contre eux, ils tombent. Et là, voilà, ils se suicident. Ok. Hum. Là, du coup... Il faut que je fasse monter le vaisseau, là. Ça paraît évident. Ok. Ah, du coup, il y a le rouge que j'ai récupéré. Donc, lui, le rouge, il détruit tous les petits méchants. Voilà. Et eux, ils sont pas... Enfin, ils sont pas... Ils sont soumis à la gravité, en fait. Mais, voilà, ils s'arrêtent pas. Et eux... Eh bien... Je vais faire descendre comme ça, je dirais. Ah, mais ça m'emmène loin, ça. Oh ! Oh, je suis pas loin. Je suis sûr que, ouais, c'est un truc comme ça à faire. Si je prends un petit peu plus en dessous... Du coup, un peu plus de surface... Euh, non. Ou alors, il faudrait que... Ou alors, on réinitialise tout. Ah, bah, déjà... Ah, oui, déjà, il y a ça, là. Eh bien... Ah, oui. Ben, voilà, très bien. Ça m'en fait deux. Ah, il faut juste que lui descendre, en fait. Sauf que je sais pas comment j'ai fait pour faire descendre les autres. Ah, ben, là, comme ça. Ok. Ah oui, c'est vrai, eux, ils sont pas soumis au découpage. Ok, et ben, j'aurais pas été aussi loin. Cool, cool, cool. Je m'impressionne moi-même, parce que moi, vraiment, les jeux de réflexion comme ça, où ils font un peu de jugeote, je suis vite largué. Et là, finalement, ben non. Oula. Oula, ça a recompliqué, tout ça. Ah, plus, il faut aller vite, là. Et merde. Ah, donc, du coup, il y a cet élément de ton... Un petit peu. Course contre la monte. Ok, lui, il est bon. Lui, il va tomber. Oh, parfait. Parfait. En punant à la troisième. Parfait. Magnifique. On l'arrête plus. Ah, j'avais ragé, en plus, pendant un moment, parce que je n'arrivais pas à trouver. Puis là, ça coule de source. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh, merde. Ah, il faut que je fasse deux coupes. Vite, vite, vite. Oh. Merde. Hum. Là, il y a une notion de temps, là. Ah non. Ah, trop... Trop lent, trop lent. Eh, dernière fois... Déjà, j'ai compris un peu comment me débarrasser des... Allez, Goomba, là. Vite, vite, vite. Ouf. Ok. Par contre, lui, il y a... Loul, quoi. Non. Si je coupe là... Oh, je l'ai coincé. Il était coincé. Non, non, pas par là, pas par là. Non, 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 non. Oh, merde. Je ne sais plus ce que je fais. Non. Ah, il y a un truc en dessous, là. Ok. Oh oui. Oh oui. Je n'ai pas fait exprès. Oh, c'est énorme. Excellent. Sans le faire exprès, même sans le pouvoir faire exprès, j'y arrive. Si ce n'est pas du génie, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Je vais arrêter de me lancer des fleurs. Où est-ce qu'il y se passe, là ? Ok. Vous savez quoi ? On va s'arrêter là, parce que j'ai quand même bien avancé. Moi, peut-être de mon côté, j'y rejoins un de ces quatre. Mais franchement, ça vaut le détour. Si vous aimez les jeux, un peu de réflexion comme ça, si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est sympa. Et le concept est vraiment cool. Quand on a compris un petit peu comment ça fonctionnait, parce que moi, j'ai ragé au bout d'un certain temps où je n'arrivais vraiment pas à trouver. Mais quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne, ça devient assez sympa. Donc, c'était Splitter Creators. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501